... J'ai évidemment pas les recettes de ce vaste problème qui est capter un public assez vite en trouvant une identité qui soit française donc j'ai aucune réponse et quasiment pas de point de vue moi comme acteur j'ai des points de vue je préfère un 90 minutes, un 52 minutes je préfère une intrigue qui repose plus sur l'articulation d'un personnage que sur un groupe de personnages j'ai des points de vue un peu affectifs comme ça mais j'ai pas de point de vue de chef cuisinier qui cogne à la recette pour trouver les solutions à un petit flottement qui peut y avoir mon rêve en termes de série je parle de mon point de vue de comédien ce serait un personnage atypique c'est à dire qui a une personnalisation assez forte je sais pas, Dexter par exemple des personnages qui ont une particularité tout de suite un peu étrange ou forte ou en tout cas assez extrême dans un sens première chose et une confiance absolue avec la production parce qu'une série je dis souvent quand tu te gâches pour un unitaire ou un film ou une pièce de théâtre on te file le texte et t'acceptes ou pas après il y a des paramètres qui viennent se construire autour de ça les partenaires de jeu t'es plus ou moins content ou là ou le metteur en scène mais en général t'acceptes avant tout à la base sur un truc écrit tu sais ce que tu veux avoir à jouer une série c'est un contrat de confiance entre un comédien et je dis ok on me propose le personnage mais ce qui va être écrit il n'est pas encore donc il faut vraiment que cette confiance se développe et par exemple quand j'ai fait les boeufs carottes avec Jean-Rangefort avec une production qui s'appelle Alizé Film il y avait un vrai travail interactif déjà on avait les scénarii suffisamment en amont pour pouvoir avoir le temps de les macérer de les digérer un peu et de faire des retours qui étaient pris en compte ou pas mais en tout cas il y avait un vrai travail interactif mon idéal ce serait un personnage atypique si possible dans la comédie parce que je je m'amuse plus à jouer la comédie qu'à jouer des choses plus lourdes et voilà ce serait ça il y a présenté qui est en Jazz